Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Essilor, Luxotica. C'est la question laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici plusieurs fois, donc on va aller droit au but. Combien est-ce qu'on serait prêt à payer en date d'aujourd'hui ? Est-ce que les prévisions ont augmenté ou pas ? La dernière fois, on avait des prévisions à peu près en 2025 ici de 8,22€. Là, on a 8,37€. Donc, semblerait-il qu'on soit à peu près optimiste ici. Il faut également voir. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici ? Oui. OK. So, maintenant, qu'est-ce que ça donne ici en termes d'évaluation ? Ce qui veut dire qu'au prix actuel, on me demande de payer 171€ ici pour une entreprise qui pourrait me rapporter d'ici 2025 au moins, d'accord, on va dire au moins, 100, enfin, au minimum, au maximum ici, 837 ou bien en moyenne 837$. On va dire en moyenne. Pas 837$, 8,37€. On va le dire comme ça. Ce qui veut dire que mon rendement sur coût potentiel est à peu près de 4,89%. OK. Est-ce que c'est satisfaisant pour moi ? Comme sur la dernière vidéo ici, on constate que voilà. Le prix a augmenté ici. Donc, le rendement aura tendance à diminuer, même si les bénéfices ne sont de plus en plus élevés ici en termes d'estimation. OK. On a une différence ici entre 8,37€ et 8,22€. Ce n'est pas très énorme non plus. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, admettons qu'on était en 2025, si cette compagnie, si vous distribuez la totalité de ses bénéfices nets par rapport à vos coûts d'acquisition actuels, vous n'aurez pas eu plus de 4,89%. Le divinant dans lui-même, il est safe. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'il y a de grandes chances qu'il continue à croire également ici. Il faut également regarder est-ce qu'il y a une entreprise qui rachète sa dette. Je pense qu'on en a déjà parlé ici précédemment. Donc, selon moi ici, je resterai sur le même avis pour moi. Et si l'or Luxurtica reste une compagnie au mieux correctement évaluée, on ne s'attend pas à grand-chose en date d'aujourd'hui. Idéalement, si on voudrait l'acheter ici avec une décote supplée, avec une excellente décote ici, donc on aimerait acheter cette compagnie ici. En prenant en considération l'estimation des bénéfices nets futures, on aimerait l'acheter une centaine d'euros ici. Donc, si vous l'avez à une centaine d'euros ici, tant mieux. En dessous de 100 euros, c'est parfait. D'accord ? Si vous l'avez à ce prix-là, gardez vos actions parce que c'est une très belle entreprise. Quand je dis gardez vos actions, lisez vos rapports financiers et c'est vous qui prenez la décision. Mais il y a de grandes chances que ce soit le genre de compagnie à peu près qu'on aimerait garder en portefeuille. Pourquoi est-ce que c'est important de payer une compagnie à un prix assez intéressant ? Regardez ceci. Nous avons une compagnie ici, voilà. C'est une compagnie qui s'est changée à peu près en 2015 aux alentours ici des 111, 112 euros. Ok ? 112 euros. Il a fallu, à 25 fois les bénéfices, 112 euros. Ok ? Il a fallu attendre à peu près la période de 2019 pour justifier le prix de 2015. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait du zigzag, du surplace. Faites attention parce que tôt ou tôt, à un moment donné, quand une entreprise est surévaluée, soit le prix va avoir tendance à baisser, soit il va juste rester stable, latéralisé jusqu'à ce que les bénéfices nets reviennent, justifient à peu près les multiples de valorisation, justifient à peu près le prix actuel. Et quand je dis justifier, on va revenir à une certaine moyenne dans le secteur d'activité. N'oubliez pas également qu'il faut prendre en considération la structure même de cette compagnie-là je l'ajoute dans ma watchlist directement. Ok ? On la met là. Boum. Ok ? So, maintenant, si vous l'avez à 100 euros, parfait pour vous. Non, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service top premier, mais ainsi que la top newsletter. Dans le service top premier, mais ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives à voir la certitude que ça va être fait. Chaque mois, je vous partage deux notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluer. Ça ne veut pas dire qu'on promet un quelconque rendement. Non. Je prends, je lis les rapports financiers, je vous propose l'entreprise, vous lisez vos rapports financiers également et on pose les bonnes questions. D'accord ? Sur les derniers mois, ça ne s'est pas mal passé non plus. Ok ? On a certaines bonnes entreprises qui se comportent quand même bien ici. D'accord ? On a également fait des notes de suivi ici. Donc, ça dit que je ne présente pas juste l'entreprise une fois, je continue à faire le suivi si elle m'intéresse. Ok ? So, n'oubliez pas également que vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous avez également les analyses sectoriques que vous avez gratuitement dans la top newsletter. Et c'est la seule chose que vous avez dans la top newsletter. Vous avez également la possibilité d'avoir les formations thématiques actuelles. D'accord ? Et futures. Ok ? Donc, une par mois, généralement ici, au prix qui est présentement là, en date d'aujourd'hui. Attention, parce que ce prix-là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-ci. Si vous la regardez au mois de août, le prix aura certainement changé. Ok ? Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche ici, au fur et à mesure qu'on crée ces formations-là, le prix aura tendance à augmenter. Vous pouvez également l'avoir de manière individuelle. Tout simplement parce que je pense que les entreprises ici, dépendamment du secteur d'activité, s'analysent d'une certaine façon. Quels sont les drivers dans le secteur ici de la santé ? Quels sont les drivers ici ? Qu'est-ce qui pousse les entreprises ici à avoir des revenus de plus en plus croissants dans le secteur ici de l'énergie, dans le secteur des matériaux ? Qu'est-ce qui pousse les entreprises à avoir des revenus en berne dans ce secteur d'activité-là ? Comment analyser une compagnie d'assurance, une compagnie ici dans le secteur bancaire ? Ok ? Normalement, dans les banques, tout le monde se limite généralement aux questions comme dividendes, bénéfices nets. Pourtant, il y a des choses à les regarder en profondeur. Il faut étudier le risque ici aujourd'hui. Est-ce que vous savez le faire ? Voilà des questions qu'il faut se poser. Ok ? Donc, dépendamment du secteur d'activité, l'analyse ne sera pas la même. Il n'y a pas une... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas une méthode miracle en fait. Chaque entité ici, dépendamment du secteur d'activité, doit s'analyser d'une certaine façon. Dépendamment ici, des drivers positifs ou bien des éléments négatifs qui pourraient l'impacter dans un avenu proche. D'accord ? So, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo et c'est uniquement pour ce nombre de personnes-ci. Ok ? Sinon, en passant, n'oubliez pas, si cette compagnie ici vous intéresse, même si elle est dans la watchlist ici, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Ok ? Pensez en termes de... Réfléchissez en termes de rendement. Et si vous l'avez, une centaine d'euros ici, c'est parfait. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, voilà, je ne pense pas qu'on va mettre une dizaine de pourcents de son portefeuille. Et encore, ça ne veut pas dire que vous allez payer avec vos cargents ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que le prix est simplement assez élevé en date d'aujourd'hui. Et on n'a même pas pris en considération le dividende. Ok ? Si je voulais l'acheter ici, ça me prend en considération ici, voilà, un quelconque rendement, etc. Et que je l'achete à 25 fois les bénéfices, vu que voilà, le marché a tendance à payer 25 fois les bénéfices, je n'aurais pas payé plus de 209 euros. D'accord ? Faites attention. C'est-à-dire que je n'aurais pas payé plus de 209 euros par rapport au prix actuel. On va se dire ici que ça peut être assez intéressant. Mais voilà, on est déjà sur la marge assez haute ici. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas vous dire ici que l'entreprise est surévaluée. Non, mais pas surévaluée ici de ouf non plus. Ok ? Elle est juste correctement évaluée, en mon goût, entre 210 dollars et 170 dollars. Pour moi, il n'y a pas une grosse différence, surtout si on prend en considération le nombre d'années ici. En tout cas, si vous l'achetez en date de juillet à 25 fois les bénéfices, on prend en considération la dette nette. Vous l'achetez à un prix correct qui n'implique pas une certaine croissance. Ok ? Mais c'est 25 fois les bénéfices, n'oubliez pas. Et la croissance ici est généralement par acquisition. Ok ? Donc c'est le genre de croissance qu'on paye. Et on paye généralement la croissance par acquisition assez chère. Donc faites très, très attention ici quand vous allez choisir les multiples. Donc pour quelqu'un qui achèterait du Exilor, du Surtica, c'est à vous de voir maintenant. Le prix actuel n'est pas mauvais. Il n'est pas non plus extraordinaire. Ok ? Donc si ça vous plaît, si vous voulez mettre des billes dessus, à vous de voir. Ok ? Ça reste une très, très belle entreprise. C'est vrai que les belles entreprises, on devrait avoir tendance à les acheter à un prix qui n'implique pas la croissance également. Ici, parfois un prix assez élevé également. Il faut également voir la taille du marché ici. Parce qu'ici, c'est simplement ici, ce qui va vous permettre ici de booster vos rendements, c'est la possibilité d'entreprise ici. d'augmenter ses marges et également la taille de son industrie. Si elle a peut-être un chiffre d'affaires ici, disons de 25 milliards et que la taille de son industrie est peut-être de 250 milliards. Elle n'a que 10% ici de part de marché. Donc il y a un potentiel de croissance énorme. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ok ? Donc ça ne sera peut-être pas fou de l'acheter à 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Ok ? Donc faites attention, regardez la taille du marché ici. Et si on a peut-être un marché ici de l'orgue à peu près de 100 milliards et qu'on a déjà 25 milliards, on a déjà à peu près 25% de part de marché. Voilà. Ça sera de plus en plus difficile d'avoir une croissance ici organique. Ok ? Enfin non, d'avoir une croissance ici par acquisition. Parce que comme je l'ai dit ici, l'essentiel ici de cette croissance est généralement ici par acquisition. Vous voyez ici qu'on en fait chaque année, des toutes petites acquisitions chaque année. Donc on a fait une grosse ici dernièrement. Donc faites attention. Mais c'est une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist ou bien si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui. Voilà. Vous savez à peu près quel genre de questions vous allez poser. Moi j'adore cette compagnie ici. Ok ? So, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas le lien de la top newsletter. Voilà. On va y arriver. Ainsi que le service top premium est dans la description de la vidéo. D'accord ? On dit également qu'un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore cette compagnie. Franchement, j'adore cette compagnie. C'est une très belle entité. Malheureusement, le fondateur est décédé dernièrement. Peut-être que j'espère que les gestionnaires actuels à peu près seront également à la hauteur. Ok ? Mais c'est une très, très, très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Ok ? Ici, vous l'avez en portefeuille à une centaine d'euros. Magnifique. On se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Concentrez-vous sur les meilleures entreprises possibles. On n'achète pas tout et n'importe quoi. Celle-ci, c'est une compagnie extraordinaire qui mérite acte dans n'importe quel watchlist, n'importe quel portefeuille qualitatif. On se dit à bientôt. Merci.